Eh Fata, ouvre-toi, tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Nous contemplons souvent, dans la guérison d'un sourd et muet, l'œuvre du Christ. Et moi-même, je me réjouis de cet évangile, tout comme de l'évangile qui nous parle du miracle de l'aveugle de Bethsaïde et de Jérusalem. Le Seigneur accompagne souvent ces miracles de gestes importants. Et les pères de l'Église verront dans ces gestes une manifestation de l'humanité du Christ comme un instrument à l'accomplissement de ces miracles. En effet, l'instrument ici a un double sens. D'un côté, l'abaissement du Verbe et son rapprochement envers chacun de nous, en tant que des humains qui attendons la miséricorde de Dieu. Le toucher, la profondeur de son regard, sa voix douce. Et puis d'un autre côté, le désir de réveiller en nous la confiance, la foi et la conversion de notre cœur pour croire qu'il est venu pour nous délivrer et nous guérir. C'est dans ces blessures que nous sommes guéris. En effet, les guérisons que Jésus accomplit durant son ministère vont bien au-delà de ce que le corps soit guéri. Non, parmi ceux qu'il aime, ces guérisons visent d'abord avant tout la rupture avec l'aveuglement, la surdité et la paralysie de l'esprit humain. C'est dire à l'homme qu'il doit avoir une vraie communion de foi et d'amour avec le Seigneur. Nous constatons souvent la réaction de gratitude de ceux qui ont été guéris, de ceux qui ont reçu un don de la part de Dieu et qui vont se mettre à proclamer la miséricorde de Dieu. Mes amis, j'ai fait moi-même l'expérience d'une guérison miraculeuse quand Jésus m'a guéri de ma sclérose en plaques. Et le jour où il m'a guéri de cette maladie, je n'ai pas pu faire autrement que de témoigner dès que j'ai su que c'était lui qui m'avait guéri. Dès que j'ai su que le Seigneur m'avait visité, je ne pouvais plus taire son nom, je ne pouvais plus taire ce qu'il avait fait pour moi. Et aujourd'hui encore, je me réjouis de pouvoir témoigner de la miséricorde qu'il a manifestée en se penchant sur moi. Et si j'ai écrit ce livre, « Si tu savais le don de Dieu », c'est pour expliquer que le choix de Dieu ne s'explique pas, il ne se justifie pas, il se vit simplement. Le choix de Dieu se pose sur chacun de nous à un moment donné dans notre vie. Et il est important aussi de se sentir aimé de Dieu, d'avoir une certitude que nous sommes l'objet de sa miséricorde infinie, que nous sommes l'objet de sa patience à notre égard. C'est cette certitude qui peut être pour nous le moteur de la générosité que nous pouvons avoir avec quelqu'un et de l'amour que Dieu attend de nous auprès de nos frères et de nos sœurs, ceux qui en ont le plus besoin. Parmi nous, nous avons certaines personnes qui nous montrent le chemin à suivre et cette découverte, à notre tour, va être aussi l'occasion de montrer le chemin à d'autres personnes. En effet, c'est par notre conversion et nos révélations que le Christ nous a montré le chemin et qu'à cette suite-là, nous montrons à notre tour, à ceux qui nous entourent, le chemin que nous avons emprunté et que nous transmettons comme un héritage. Hier, le Christ nous faisait comprendre que nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu et que notre richesse est le don gratuit de Dieu. C'est d'abord, avant tout, de recevoir de Dieu ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire ce don de la vie, ce don de l'amour, ce don de paix, ce don de joie. Et notre vie est un miracle d'amour quotidien. Notre vie, avec les bons et les mauvais moments du quotidien, est un miracle. parce que même quelqu'un qui est sur le point de se suicider va hésiter longuement avant d'accomplir le geste. Et celui qui ne réussira pas à le faire, souvent, nous pouvons apprécier là l'instinct de survie qui a été mis dans le cœur de l'homme pour ne pas attenter à sa vie. Et c'est pour ça que l'Église s'oppose à l'euthanasie qui n'est pas dans le plan de Dieu parce qu'il n'y a qu'à voir quand des hommes et des femmes sont en péril de vie avec un bateau qui est en train de sombrer. Eh bien, ils vont tout faire pour essayer de se sauver, pour sauver leur vie, sauver la vie de ceux qu'ils aiment, pour leur porter secours et leur venir en aide. Eh bien, nous ne pouvons pas faire fi de cette réalité-là. Nous ne pouvons pas négliger que dans notre nature profonde, le Christ a donné en chacun de nous son esprit de vie qui s'oppose à la mort. Et cette vie, il nous demande de la choisir pleinement. choisissez la vie ou choisissez la mort, mais faites le bon choix. Choisissez la bénédiction ou la malédiction, mais faites le bon choix à nouveau. Ne soyons pas mauvais par nos actions, mais soyons remplis de bienveillance à l'égard de ceux qui nous entourent. Soyons remplis de cet amour qui nous éloigne de toute confusion, de ceux qui pourraient nous faire croire que, quelque part, nous n'avons que ce que nous méritons. Non. Éloignons-nous de cette pensée-là parce que Jésus n'a pas cessé de dire aux aveugles de voir, aux muets de parler et aux sourds d'entendre, aux paralysés de marcher. C'est bien parce que le Seigneur a utilisé aussi des solutions simplement humaines, la salive, la boue, en touchant la langue, en touchant les yeux, en priant, en chassant la maladie, en élevant la voix pour faire taire la tempête, en élevant la voix pour faire fuir la fièvre. Oui, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Toute maladie et pas un tout petit peu. Alors, si Dieu, dans son infinie bonté, a fait le choix de guérir toute maladie, qui sommes-nous pour nous opposer à la prière pour les malades, à la guérison des malades ? Qui sommes-nous pour nous opposer à ce que le Christ a voulu faire dans l'évangile ? Qui sommes-nous pour dire non, ce n'est pas ça l'essentiel, ce qui est essentiel, c'est d'abord que les gens aillent faire ceci ou faire cela. Mais c'est parce que tu n'as pas l'audace de la foi, tu n'as pas l'audace des apôtres, tu n'as pas l'audace du Christ qui est allé vers les pauvres et les démunis pour les guérir et les soigner de toute maladie et de toute infirmité. Nous pouvons avoir les yeux d'un pauvre, c'est-à-dire les yeux d'un aveugle, en nous prétendant voyant. Et nous pouvons être sourds de ne pas entendre la parole de Dieu qui nous dit aller de par le monde entier, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Ce n'est pas une option, c'est un commandement de la part de Dieu. Alors à chacun de nous, ayons à cœur de prier pour les malades et de les guérir au nom de Jésus, puisque c'est un commandement de Dieu. guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et c'est ainsi que Dieu nous dira à chacun de nous, merci d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada